... Coucou, Konzli, comment ça va bien ? Ça va très, très bien, Marcelin. Vous ? Non, mais c'est la joie du matin de vous retrouver chaque matin. Je constate que vous êtes seule. Oui, je suis seule aujourd'hui. Elle est allée au Festival de Cannes, pour les préparatifs du Festival de Cannes. D'accord, d'accord. Elle a un repirage, donc on lui fait un gros, gros bisou. Coucou, Eva. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Dites-nous tout. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des changements environnementaux. Il est vrai, nous constatons depuis des décennies, depuis plus de décennies d'ailleurs, un véritable changement climatique dans nos différentes régions, dans nos différents pays, sur notre continent, et même, je dirais, au niveau planétaire. Et donc, justement, ces changements climatiques-là ont un impact assez considérable sur tout ce que nous menons dans notre vie. Et c'est dû, justement, aux activités, on dira, industrielles énergétiques, soit-à-dire faites par l'homme, et aussi, on constate que ce réchauffement climatique est dû aussi à cette augmentation de... On l'a vérifié, pardon, par une augmentation de température qui varie, justement, les régimes pluviométriques et l'accroissement des catastrophes climatiques. Et justement, en parlant de catastrophes, nous avons remarqué ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes catastrophes comme dans les autres pays, on pourra dire en Amérique ou en Asie. Mais également, nous avons nos catastrophes. Nous avons des inondations en temps pluvieux. Et avec, justement, ces changements climatiques-là aussi, vous remarquez que les choses ont changé. Les saisons ne sont plus pareilles. Tantôt, il fait super chaud. Alors, actuellement, nous vivons une véritable chaleur. Quand il fait également... Quand nous sommes en saison pluvieuse, on ne sait plus si c'est vraiment une saison pluvieuse que nous avons maintenant. Oui, c'est ce qu'on appelle les changements, ça a changé. Les changements climatiques-là. Alors, dites-moi, Kanzli, est-ce que ces changements dont vous parlez ne constituent pas un frein pour le développement pour l'Afrique ? Parce qu'on sent surtout que l'Afrique paye le loup-tribut de ces changements-là. Et oui, c'est vrai. L'Afrique émet moins des gaz à effet de serre, mais elle subit beaucoup plus les effets du changement climatique. Mais comme on le dit, c'est vrai, on le subit, mais il ne faut pas rester là, s'alarmer, il ne faut pas rester là, s'apitoyer sur son sort. Il faut justement trouver des solutions pour s'y adapter et des solutions pour également, je dois dire, pallier à ce problème-là. Donc voilà, le changement climatique, c'est vrai, il existe depuis longtemps, mais il faut travailler, il faut trouver des solutions pour s'y adapter. Donc je pense que c'est un peu en cela que nous parlons aujourd'hui. Il faut vraiment atténuer nos activités que nous menons, il faut arrêter d'utiliser pas mal de produits, il faut arrêter de dégager, on dira, des fumées, au niveau de nos industries, au niveau de nos usines, au niveau de nos véhicules, il faut arrêter de dégager tout ce qui est gaz carbonique, tout ce qui est CO2, tout ce qui est nuisif justement à notre planète. Alors, Kanzli, parlons des impacts de ces changements-là, on constate également une certaine rarification des ressources en eau et cela crée indubitablement des conflits, comme vous l'avez dit à l'entame de votre intervention, mais aussi un impact considérable sur l'agriculture. Or, on sait ce que l'agriculture représente pour nos pays en voie de développement. Tout à fait, exactement, Marcelin. Vous savez qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, les pays se partagent justement les ressources en eau. Donc, ces ressources en eau au sein de nos différents pays, dont nous avons les bassins versants, dont les principaux, surtout les principaux pays qui bénéficient de ces ressources en eau. On pourra citer aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le fleuve Niger, nous avons le lac Tchad, nous avons celui du Sénégal, nous avons celui de la Gambie et celui de la Volta. Alors, l'accroissement des besoins en eau constitue un autre facteur majeur pour le prélèvement de cette ressource. L'agriculture, comme vous le disiez tantôt, africaine est directement sensible aux aléas du changement climatique. Alors, les zones pastorales et agricoles pastorales, pardon, agro-pastorales, sont sans doute les plus affectées par les variations climatiques. Alors, la culture vivrière principale, principalement axée sur la production séralière, dépend essentiellement des caractéristiques de la saison des pluies à côté d'autres facteurs climatiques ou environnementaux. Donc, pour dire qu'en Afrique, un peu partout, l'agriculture vraiment dépend de tout ce qui est ressource en eau. Alors, pour étayer tout ce que vous venez de dire, on a un élément, vous avez l'élément de proposer ? Oui, tout à fait, nous avons un élément que je vous invite à regarder, qui a été réalisé justement par un aîné des médias, M. Cédric Lombardo, avec son équipe, sur tout ce qui est catastrophes, tout ce qui est difficultés en matière de changement climatique et comment y arriver pour pallier à cela. On suit l'élément. On regarde. Les changements environnementaux sont notre second défi. Ce graphique montre l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde de 1986 à 2006. L'Afrique, avec son climat difficile, est le continent le plus touché. Ces catastrophes sont exceptionnelles. Elles affectent nos infrastructures, nos outils de production et nos conditions de vie. Chaque jour, des changements environnementaux imperceptibles se mettent en place. Et en 2020, certains seront irréversibles. Vraiment, depuis un certain temps, nous savons que le climat a beaucoup changé. Les températures augmentent, les pluies changent. Cela affecte l'agriculture et nos conditions de vie. La plupart de nos secteurs socio-économiques en Afrique sont directement tributaires des conditions climatiques et hémétologiques. et malheureusement, les technologies ou les techniques employées ne sont pas suffisamment robustes pour faire face aux chocs climatiques. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'air que nous respirons. C'est l'eau que nous buvons. C'est la terre sur laquelle nous passons. Quand ces trois éléments-là, ils sont en panne, on est en panne. Leurs conséquences sont aussi connues que leurs solutions. La sécheresse, qui a frappé les États-Unis, l'Asie et l'Afrique en 2012, fait craindre des crises alimentaires en 2013. Ce rapport souligne l'importance du risque en Afrique, mais estime qu'il peut être contenu par des mesures appropriées, prises à temps et sans panique. Nous devons donc ralentir ces changements environnementaux. Certains ne pourront pas être arrêtés. Nous devons nous y préparer et nous en avons les compétences. Vu comme ça, ça fait un peu peur et surtout avec ce qui va venir, les chiffres. Des chiffres vraiment qui donnent froid dans le dos. La moitié de la population des pays sahéliens ont connu par exemple. Une hausse des températures de 0,5 à 1 degré Celsius et 15%, une hausse de plus de 1 degré. Mon Dieu. Oui. Ça craint. Oui, ça craint. Et c'est en cela que je disais qu'il faut faire quelque chose. Il faut trouver des méthodes pour s'adapter et puis pour atténuer justement les effets du changement climatique. Et donc, voilà, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous essayons de faire ce qu'on peut. Dans nos émissions précédentes, depuis février, nous avons donné pas mal de stratégies, de moyens pour s'adapter aux effets du changement climatique, pour avoir une bonne production agricole. Donc, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur tout cela pour essayer de relever la porte. Vous qui allez souvent, vous représentez la Côte d'Ivoire, vous allez souvent à des manifestations, à des séminaires, à des colloques au niveau international. Est-ce que la voix de l'Afrique compte ? Est-ce qu'on nous écoute ? Parce que, bizarrement, nous polluons moins et nous subissons plus. Alors, est-ce que notre voix porte ? Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, on est unis pour faire déjà parler d'une seule voix ? J'imagine que ce n'est pas évident. Oui, exactement, Marcelin, vous avez raison. Il faut dire que c'est en cela que cette grande rencontre a été mise en place, qui est la COP, la conférence des partis sur le changement climatique. Et justement, les anciennes COP, franchement, l'Afrique n'était pas très représentée, elle n'avait pas vraiment une voix assez soutenue. Mais depuis la COP 21 à Paris, l'Afrique s'est rendue compte qu'il fallait vraiment s'unir. Donc, depuis cette COP à Paris, l'Afrique s'est mise ensemble. L'Afrique est devenue plus forte et elle a crié d'une seule voix. Et justement, après la COP 21, il y a eu la COP 22 qui s'est tenue ici, même en Afrique. C'était à Marrakech. Et donc, depuis cette COP, je pense que les Africains ont compris l'importance de la chose, ont compris qu'il faut s'unir pour vraiment faire obstacle au changement climatique et puis changer aussi nos comportements. Moi, je suis un peu dubitatif parce que quand on voit les programmes politiques de nos candidats aux présidentielles, aux législatives, même à la mairie, le volet environnement, franchement, ça ne fait pas plus de trois lignes. Tout à fait, c'est vrai. Ça ne fait pas plus de trois lignes. C'est en cela que nous, les médias, nous sommes là aussi pour sensibiliser et aussi pour mener des plaidoyers auprès des dirigeants pour que de plus en plus, ces programmes-là soient insérés dans leurs politiques de développement. Donc, je pense que les choses sont en train d'être faites. Vous savez, le changement de comportement, il d'habitude, ne se fait pas en un clic. C'est petit à petit, c'est pas à pas. Et je pense que les gouvernants africains sont en train de s'y mettre dorénavant et les choses vont aller bien. Vraiment, on croise les doigts, on l'espère. Parce que quand on lit ça, ça fait peur. Sans politique d'adaptation, une élévation du niveau de l'océan de 0,5 mètres d'ici 2100 provoquerait des dégâts aux infrastructures estimées à 4,7 milliards en Côte d'Ivoire, un quart de son PIB en 2008 ou 9 milliards au Nigeria, 10 % de son PIB en 2008. Il faut faire en sorte de laisser aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-petits, arrière-petits-enfants, de laisser quand même un monde en bon état. Merci, Kanzli. C'est moi qui vous remercie. Quelque chose à dire pour compléter ? Non, moi, tout ce que je dirais, c'est que nous changeons de comportement parce que demain, c'est pour le futur, c'est pour les générations futures. Il faut, comme vous l'avez dit, laisser une bonne planète à nos générations futures. Et puis ne pas penser que le changement climatique, ça concerne les autres. Ça passe par nous, par nos petits, entre guillemets, petits comportements. Essayer d'avoir un environnement propre, assaini. J'ai bien aimé, je le dis en passant, le reportage d'un confrère, comment il s'appelle ? Cheikh Ivan. C'était hier matin. Formidable reportage qui nous parlait quand même de la salubrité, de l'environnement et surtout de l'assainissement. Il faut faire attention, ça ne sert à rien de, comme on dit chez nous, de gonfler la poitrine et d'avoir un environnement chez soi qui n'est pas du tout bon. Ça commence par les petits comportements à la maison et c'est cela qui va faire changer la planète et en passant, changer l'Afrique. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, rendez-vous de la pédagogie et aussi de la conscientisation. Merci, Kanzli. Kanzli, qu'on retrouvera mercredi prochain avec comme thème ? Alors, nous allons parler des plantes qui sont faites à base de... C'est un secret, vous verrez. Des plantes faites à base de certains secrets. C'est tout un programme. Il faut être là, mercredi prochain. J'aime bien Kanzli, son teint d'ébène, belle femme africaine. Merci. Ça tombe bien. La transition, je le sais, est toute facile, mais on va la faire quand même pour aller du côté du popo carnaval, parler de beauté, parler d'aulaba. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada